Le veto de la Chine et de la Russie samedi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies au projet de résolution sur la Syrie vise à rechercher un règlement pacifique de la crise et à épargner à la population de nouveaux troubles et victimes. La Chine a ainsi justifié la position des deux pays alors que, entre autres réactions occidentales, le ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé estime que Russie et Chine portent désormais une terrible responsabilité aux yeux du monde et du peuple syrien. L'ambassadeur russe aux Nations Unies n'est évidemment pas d'accord. L'ambassadrice américaine Susan Rice a déclaré que nous voulions réécrire les textes de la Ligue arabe, commande Vitaly Chourkin, mais ils ont été adoptés il y a des mois et depuis la situation a évolué. Or on voit maintenant que quand les forces gouvernementales se retirent d'un endroit, des groupes armés s'y implantent. Cela, il faut l'affirmer clairement. Et puis, aucune règle ne dit que le Conseil de sécurité doit reprendre au mot près les résolutions adoptées par des organisations régionales. La Russie entend jouer sa propre partition et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sera mardi à Damas pour y rencontrer le président Bachar Al-Assad, afin d'évoquer de rapides réformes démocratiques, précise Moscou. A Homs, la population enterre ses morts et elle redoute l'avenir. Le veto sino-russe donne au régime Assad un permis de tuer dans l'impunité, estime l'opposition.